Salut à tous, Isaac Frostify, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, une série armée française. On va faire tout ce qui concerne l'armée de terre, c'est-à-dire le plan Vigipirates, on va faire plusieurs missions dans d'autres pays avec l'armée française, enfin voilà, plusieurs trucs, tout ce qui concerne l'armée sera dans cette série. Voilà, je sais qu'il y en a qui attendaient ça depuis un petit moment, et là c'est l'heure. Alors pour cette patrouille on sera deux, pourquoi on sera deux ? Parce qu'on va être deux en fait. Non plus sérieusement parce que déjà le véhicule il est pour deux personnes, et en plus à partir de quatre ça devient trop compliqué à gérer. Donc ne me dites pas, oui normalement il faut être quatre pour une patrouille Vigipirates, ne commencez pas, on est sur GTA, on va patrouiller à deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, donc on est parti, on va monter à bord du véhicule, et puis on va pouvoir commencer notre petite patrouille. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va regarder s'il n'y a pas n'importe quoi, si les gens ne commencent pas à nous attaquer dès qu'on arrive, s'il n'y a pas de guerre de gants, tout ça. Et puis voilà quoi. Donc on est parti, de la surveillance, voilà c'est de la surveillance, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. De la surveillance, on va surveiller cette ville de fond en tombe, c'est tout. Allez c'est parti. Bon le seul désavantage avec ce véhicule c'est qu'on n'a pas de gyro phare. Donc voilà, on va sûrement être gêné plusieurs fois dans cette vidéo. Bon écoutez, c'est comme ça, ça fait partie du truc. Donc voilà, allez, nous on débute notre patrouille là, on est avec notre collègue Daniel, voilà, on patrouille avec lui. Et puis on va voir ce qu'on a un petit peu, pour l'instant comme d'habitude. Bien sûr au début tout va bien, et puis après ça part en cacahuètes. Donc pour l'instant tout va bien et tant mieux j'ai envie de vous dire. Voilà, donc voilà, en tout cas moi j'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Il y aura plusieurs trucs, il y aura des fois des missions Vigipirate, des fois on aura des missions dans d'autres pays, il faudra se déplacer, il faudra faire ça. Des fois on aura juste de la surveillance, voilà quoi, plusieurs choses, vraiment. Donc c'est cool, c'est cool. Voilà, on va tourner par là, on est un petit peu gêné. Allez, on passe, on passe, on passe. Voilà, on patrouille tranquille. Donc rien à signaler pour l'instant, tant mieux. Donc voilà des petites tenues que j'ai faites là. J'ai pris un petit peu les skins de la barre au team, je les ai modifiées et je les ai mis sur mon perso. Et puis voilà. Et bien sûr après j'ai fait le béret, etc. Bon bah voilà. Allez. On patrouille. On va commencer à patrouiller un petit peu dans les ruelles, voir ce qui se passe, parce qu'il y a souvent des trucs bizarres qui se passent dans les ruelles. Voilà, on va regarder ça. Bon le camion va-t-il me laisser passer ? Bon, allez on passe. Alors. Oh là là, bon lui conduit vraiment mal. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, s'il voulait se garer ou quoi, mais... Franchement. Ok, attendez. Allez collègue, tu sors un petit peu. On patrouille. Donc voilà. Une patrouille à deux, ne vous inquiétez pas. Eh ! Ok d'accord, ok, ok. On s'est tiré dessus, mais il est où ? Ok, ok, ça commence. Attendez. Ok d'accord, on est en train de se faire tirer dessus là. Ok, individu abattu. Ok, bon. Ça commence fort là, ça commence fort. Ok collègue, merci d'avoir été réactif là. Je me suis fait... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là. Oh putain. Je viens de foncer sur mon collègue là. Bon, attendez. On va tâcher d'être prudent là. Je t'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Ouais. Ok, ils sont armés en plus. Bon là, ça devient assez dangereux là. Ça devient vraiment dangereux. Oh là là, madame, madame. Vous lâchez votre arme tout de suite, madame. Vous tirez, je riposte. Allez hop. Eh ben dis donc. Ok. On arrive, on se promène tranquillement et on se fait attaquer comme ça. Non mais là, ça ne va pas. Bon, on va appeler les unités compétentes pour tout ça, la police scientifique, etc. Ils vont charger des corps et tout. Donc ils étaient combien ? Alors, on a un corps ici. Il me semble qu'il y avait une personne un petit peu plus en haut, non ? Ouais, je pense qu'ils étaient trois. D'accord, on arrive, on se fait attaquer comme ça. Super, super à l'accueil. Ok. Bon, nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Des individus étaient lourdement armés. Voilà. On a fait ce qu'on avait à faire. Il fallait qu'on les abatte, tout simplement. Légitime défense. Paul George, 136. Allez. Nous, on part pour d'autres patrouilles. Allez, collègue, on y va. C'est bon, le collègue est bien à bord. Ok, nickel. On peut continuer. Eh ben, disons que ça commence, ça commence. On n'a rien à signaler. Donc voilà, nous, on ne fait pas de contrôle des véhicules, pas de contrôle, rien du tout. C'est vraiment que de la surveillance, comme je vous l'ai dit. Que de la surveillance. Voilà. Donc on va à peu près faire le tour de toute la ville. Jusqu'à qu'on trouve quelque chose d'anormal. Et là, on intervient direct. D'ailleurs, j'ai perdu un petit peu de vie là. Avec l'autre qui m'a attaqué lâchement. Il m'a attaqué. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne sais pas. Je commence à monter. Et là, je ressens des tirs comme ça. Ah là là. Ils sont coriaces ces enfoirés. Ils sont coriaces. Allez. Le prochain par contre, les prochains là, qui osent faire les fous. Alors là, je ne les laisserai pas faire. Là, c'est... On sort direct l'arme. Direct. On ne rigole pas. Ok, d'accord. Ok, ça commence. Ok, ok. On est encore en train de se faire tirer dessus. Bon ben là, ça suffit maintenant. Ça ne va pas le faire. Allez, hop. Ok, c'est bon. Ils ont été abattus. Est-ce que mon collègue va bien ? Ok, Daniel va bien. Merci Daniel d'être aussi réactif. Eh, eh, qu'est-ce qu'il fait ce camion là ? Il faut l'arrêter lui aussi. Il faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait ce camion là ? Putain, il écrase les gens comme ça. Bon, on va demander à des unités de police de les poursuivre. Nous, on doit s'occuper des corps là. Très bien. Donc, on va demander une police scientifique sur zone afin de venir s'occuper des corps. Également les pompiers. Voilà. Bon, j'ai quand même placé quelques barrières, même si c'est à la police de faire ça. Je leur aide un petit peu. Voilà. Allez, nous, on se barre d'ici. C'est bon, on a fait notre mission. Allez, viens Daniel. On a du boulot. On a du boulot aujourd'hui là. Il y a de la surveillance à faire. Il y a de la surveillance. Allez, Daniel. Voilà, nickel. Bon, on a les sapeurs-pompiers qui sont sur zone. Donc, voilà, on va les laisser se charger du reste. Et nous, on s'en va. Bref, en tout cas, cette patrouille est plutôt mouvementée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mon véhicule est complètement défoncé, en plus, là. Ah là là. Alors. On va tourner par là. Non, au final, on va faire demi-tour. C'était pas le camion de tout à l'heure, lui ? Non, je pense pas. Voilà, le feu est passé au vert. Allez, on tourne par là. Bon, je vais mettre en vue première personne. Ah, regardez-moi cette vitre, là. Comment elle est cassée, là. Ah, ils ont été coriaces, les individus. Ils ont été coriaces. Hop, ils ont vu un véhicule Vigipirate. Je pense que ça aurait été la même chose avec la vue d'un véhicule de police. Mais là, ils ont vu un véhicule Vigipirate direct. Ça tire, ça tire, ça tire. Ah, doucement, doucement. On laisse passer, s'il vous plaît. Voilà. Tranquillement. Alors. On continue tranquillement notre patrouille. Et si on allait regarder par là, s'il n'y a pas quoi que ce soit. On va faire une petite patrouille. Il me semble que c'est un restaurant bien connu. On va voir s'il y a des gens qui n'ont pas prévu de vouloir faire n'importe quoi. Allez, Daniel. On marche tranquillement. On patrouille. Rien à signaler pour l'instant. Attendez. C'est quoi ces individus avec des machettes là ? Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire là. Bonjour, messieurs. Je peux savoir ce que vous faites là. Reculez tout de suite. Recule. Recule là avec ton crâne. Recule, recule, recule. Recule, recule. Recule ton crâne. Recule ton gros crâne. Recule, recule. Voilà. Laisse tranquille. Je t'ai dit, mon collègue, voilà. Mon collègue, il ne rigole pas. Il ne vous abat direct. Non, mais je ne comprends pas. C'est quoi ces types-là ? Ils sont là avec leurs machettes. Qu'est-ce qu'ils croient ? Mais qu'est-ce qu'ils croient ? Mais ils pensent faire quoi avec une machette, en fait ? Face à moi. Tu penses faire quoi, en fait ? On n'est pas à la cuisine, en fait. Oh là là. Allez, hop. On va appeler la police scientifique, encore une fois, pour les corps, également les pompiers. Et des policiers qui vont venir sur place pour regarder tout ça. C'est dramatique, c'est dramatique. Oh là là. Il faut dire que ces individus ne sont vraiment pas conscients de ce qu'ils font. Voilà, ils voient des militaires armés, mais non, 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 il n'y a pas de problème. On va foncer sur les avec une machette. C'est ce qu'ils disent dans leur tête, en fait. Bizarre comme façon de penser, mais bon, qu'est-ce que je voulais ? Il faut de tout pour faire un monde. Allez, hop, c'est parti. Nous, on y va. On a d'autres patrouilles à faire. Regardez, là, c'est bon. On a la police qui est là. Ils vont faire leur enquête. Et nous, on a fait notre boulot. Allez, viens, Daniel. Tu fais de l'excellent boulot. C'est un excellent collègue, lui. Nickel, Daniel. Daniel, c'est bien, t'es un bon. Allez. Du coup, je suis un petit peu bloqué par mes collègues. Ah, regardez, on a une autre patrouille Vigipirate, là. Vous avez vu ? Juste devant, là, on a une autre patrouille Vigipirate. Ça, c'est cool. Bon, là, eux, ils vont ailleurs. Mais voilà. C'est cool, c'est cool. On a des collègues, on a plusieurs collègues Vigipirate dans la ville. Plusieurs militaires. Regardez, on a une autre patrouille, là. Donc, voilà, on continue, on continue de regarder. Surveillant, surveillant, c'est le mot. C'est le mot. On surveille, on regarde tout. Effets et gestes, tout. Si il y a un type qui veut, qui met la main dans sa poche, on voit un couteau, on voit un truc pointu. Bim, on s'arrête direct. Comment ça, tu as un couteau dans ta poche ? Ça ne se fait pas. Enlève-moi ça, direct. on regarde tout. tout, tout, tout. Regardez, on a l'œil partout. La ville est à nous. On regarde tout. On ne perd rien de vue. Cela n'est pas en visage à bleu. On commence à avancer dans les quartiers chauds. Oh là là là. Alors là, ça va être compliqué, je pense. Parce que des gens armés ici, je crois qu'il y en a pas mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, nous, je vais mettre mon véhicule ici et puis on va commencer à avancer, à marcher tranquillement. Voilà. On marche. Allez là, on va traverser. C'est un petit peu dangereux. Allez hop, on traverse. Daniel, tu vas bien ? OK. Donc voilà. On regarde un petit peu ce qu'il se passe. Allez viens Daniel, marche un peu plus vite Daniel. Parce que si je me fais attaquer, moi j'ai besoin de quelqu'un pour rassurer mes arrières quand même. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait lui ? OK. Rien à signaler. Bien. On regarde tout. OK. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je rêve, on a encore des types avec des machettes. Bon là, ça va être simple. On va leur demander. Messieurs là, bon les deux là, avec votre machette là, je ne sais pas ce que vous comptez faire. Vous allez devoir vous arrêter tout de suite. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Collez, 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 collez. Je vais tirer. Je vais tirer. Je vais tirer. On tire, on tire là. Comment ça ? Vous voulez faire quoi avec vos machettes là ? Hein ? Hein ? Non mais oh ! C'est quoi ça ? Bon allez, on va foutre des barrières. Non mais qu'est-ce qu'ils comptent faire avec leurs machettes ceux-là ? Mais ils n'ont rien compris en fait. Ah là 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 là, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Bon du coup, on va appeler... Ah, ah, ah ! Qu'est-ce qu'il y a, collègue ? Qu'est-ce qu'il y a, collègue ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Allez hop ! Ah bah tu direct. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il comptait faire lui ? Très bien, donc on a un homme qui a goulé qui nous attaque. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ok, on a une poursuite de police là. Bon, on va laisser la police s'en charger. Pas non plus tirer n'importe où. Bon, on a les sapeurs-pompiers qui sont là. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe encore, collègue ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ça va. Non, non, c'est des pompiers. On tire pas sur les pompiers. Putain, je crois qu'on leur a fait peur là. Ah non, venez faire votre boulot, vous aussi là. Oh là 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 là. Bon, on va appeler des policiers sur zone pour qu'ils viennent regarder ce qui se passe. Également, la police scientifique. Voilà, nickel. Bon, ils arrivent tous. On va entendre les Giro, ils sont tous là. Les voilà. Allez, faites votre boulot. Là, il y a du boulot. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais n'avance pas plus. Allez, essayez de voir ce qu'il a là. Oui, lui, je n'ai pas compris là. Il nous a attaqué d'un coup. Ok, on a des officiers de la BAC là. Qui sont là. Ok. Bref, bon, nous, on va retourner à notre véhicule. Et puis, c'est la fin de cet épisode. Bon, en tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit, voici une nouvelle série qui va concerner vraiment tout ce qui est armée française. Donc, voilà, des fois, on sera en Vigipéra. Des fois, on sera en mission. Et tout d'autres, plein de trucs. Donc, voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye. C'était Isaac Frostifi. Bye. Bye.